16 au 4 octobre 2020, quand il y a eu lieu à Kinkala, la messe de fin de service épiscopale, dite messe de revoir, de son Excellence Monseigneur Louis Portola Mbouyou, évêque émérite du diocèse de Kinkala, aux côtés de ses confrères évêques du Congo et de plusieurs personnalités ou autorités, à la cathédrale Sainte Monique du diocèse. Il est 9h05, une pluie s'annonce. 10 minutes après, elle tombe. La première de cette nouvelle saison de pluie dans la localité. Les chrétiens qui attendent vivre ce grand moment sont dispersés, ça et là, pour attendre la fin de la pluie. Personne, vraiment personne ne veut rater ce moment. C'est finalement à 11h15, sous une petite pluie, que l'équipe de l'archevêché décide de commencer la célébration eucharistique dans la chapelle, au lieu de se mettre à la place samariale. Mais ce qu'il a lui-même célébré dans la chapelle, ou dans l'homélie, Monseigneur Louis Portola Mbouyou se pose mille et une questions. Le fait de travailler à transformer notre société pour qu'il y ait toujours plus de justice et plus de paix que le Seigneur dans la chapelle de nous, personnellement, mais aussi en groupe, mais aussi en communauté, le courage de nous poser la question de la qualité des fruits de justice et de paix, des fruits d'amour et de miséricorde, bref, des fruits de sainteté que nous devons présenter devant le Seigneur. De la liturgie de la parole eucharistique à l'action de grâce, les chrétiens de ce diocèse et de ceux venus d'ailleurs ont trouvé une expression juste pour lui remercier. Monseigneur Louis Portola Mbouyou, les remercie pour ce grand témoignage de foi. C'est donc pour moi un devoir de reconnaissance à exprimer à l'endroit de l'ensemble du diocèse et du département. Merci à vous, chrétiens et chrétiennes du diocèse, pour le témoignage de foi, d'espérance, dont vous avez fait preuve, particulièrement durant les moments d'épreuve que nous avons tous connues, et Dieu seul sait s'il y en a eu. Oui, merci pour votre volonté de ne pas vous décourager, mais plutôt de vous remettre toujours debout pour résister à l'usure et vous relancer dans le travail de la reconstruction, dans le travail du développement, désormais sous la supervision et l'impulsion de l'Agence de développement du Pôle, lancée sur l'initiative de frères et de sœurs lucides et très engagés. Vous avez accepté de vous lever et de travailler sur la base, justement, de la réconciliation, éclairée par la parole de Dieu qui, à travers le prophète Ézéchiel, a assuré le peuple d'Israël, déchiqueté que les ossements desséchés revivront. Merci à vous les jeunes qui avez intériorisé cette belle devise « Jeunes c'est dur, tant mieux » et qui avez su vouloir ne pas vous laisser abattre par les déconvenus de l'histoire, mais plutôt de relever le défi, désormais avec l'effet entraîneur de l'Association des étudiants et élèves ressortissants du Pôle, « Aller de l'avant, ne reculez pas, il faut construire. » Quant à vous, mes chers jeunes frères prêtres, vous êtes des cadets et aussi des enfants, des fils, merci, grand merci, pour ce témoignage admirable de votre engagement pastoral. dans des conditions économiques ingrates, marquées en plus par une insécurité intermittente. Quelle endurance ! C'est un beau témoignage et j'en resterai marqué pour toute ma vie. Merci à vous, chères personnes consacrées, religieuses et religieux, pour votre disponibilité et pour votre dévouement, souvent héroïque, dans ces circonstances que nous connaissons. Merci à vous, sœurs et frères, responsables des confessions chrétiennes, membres du Conseil Écuménique, Église évangélique, armée du salut, pour la collaboration fraternelle qui nous a liés au service de l'Évangile de Jésus-Christ. Je voudrais aussi adresser, même s'il n'est pas là, mais il y a son secrétaire qui est là présent, au nom de l'Apostolique, pour lui dire merci pour les nouvelles structures ecclésiastiques de notre pays et aussi pour ce renouvellement de notre conférence épiscopale à travers la nomination de nouveaux évêques. Merci à vous, mes chers frères évêques, pour l'esprit de collégialité et comme nous le disons, collégialité effective et affective et surtout pour la communion fraternelle qui nous lie, qui nous a liés et qui nous liera toujours. Quant à l'évêque, entre Monsignor, il devait rematuré Mwanga, nous, le travail a battu par son prédécesseur et déclare ouverte l'année pastorale 2020-2021. Ainsi, je déclare ouverte l'année pastorale 2020-2021 dans notre diocèse de Kinkala. Il essaie de noter que le Monsignor Louis Portolambouyou a été admis à la retraite et a fait 18 ans au service épiscopal du diocèse de Kinkala. à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada